Samedi 13 mai 2023, sous le soleil de l'heure, le FC Rouen est peut-être à 90 minutes de Renaud avec une partie de son glorieux passé. Sur le terrain de l'Evro FC 27 qui lutte pour sa survie, le leader du groupe A de National 2 a besoin de gagner et que dans le même temps, son poursuivant le Racing Club de France n'en fasse pas de même contre la réserve de Guingamp. A huis clos, dans une ambiance singulière, le remuant Daniel Lopi est le premier à se mettre en évidence mais l'ex-Rouen et Alexandre Lefebvre inaugurent son festival de parade et recours. Bientôt l'ex de la maison hébraïsienne Abdeljalil Saloun qui s'illustre mais manque finalement le cadre. En dépit des apparences, c'est bien le FC 27 qui fait meilleure impression lors des 20 premières minutes. Les protégés de Romaric Gultel ne tardent d'ailleurs pas à se signaler sur ce centre-tir non gagnant du remuant Sadia Diakhabi. Évreux en veut davantage dans ce derby haut normand et l'inévitable se concrétise sur corner. On joue la 22e minute lorsqu'Amede et Kavongo prolongent au fond des filets, fait bombir son banc. En toute logique, le FC 27 mène au score, passe sa derouanée légèrement effacée. Le tournant vient alors en fin de premier acte, il en a été pris de court à l'image. Batisanin que Mendes a le malheur d'accrocher le pied de Daniel Lopi avec sa semelle et récolte un carton jaune. 30 secondes plus tard, constatant l'état de la jambe de Lopi contraint de céder sa place, l'arbitre M. Zamo révise son jugement et exclut finalement l'ancien défenseur du CMS Wassel. Évreux proteste mais va devoir poursuivre à 10. A la pause, Rouen, passé à côté de son premier acte, est mené. A quelques kilomètres de là, le Racine vient de manquer un pénalty contre Guingamp et rentre pour sa part au vestiaire sur un score du Lévière. Si les choses en restent là dans cette 28e journée, Rouen va devoir encore attendre avant de célébrer une possible accession. En supériorité numérique, les Diables Rouges ont plus d'alent en début de deuxième période. Ici, Alexandre Lefèvre est à nouveau impeccable sur cet arrêt réflexe face à Malik Abdelmoula. Sacré meilleur gardien de National 3 il y a 11 mois, Lefèvre sort le grand jeu dans la foulée, cette fois sur une frappe bien placée de Zana Allé. Bientôt, c'est le manque de justesse qui empêche le FCR de revenir au score. Pour l'heure, le FC 27 plie, mais ne rompt pas. En face, pressé de revenir, les Rouennais se précipitent, certainement face à un bloc regroupé et solidaire. Ici, Christopher Ibaï est servi dans la profondeur peu après l'heure de jeu et croit libérer les siens sur ce tir hors de portée de Lefèvre, mais l'ancien grand vidé, vite rappelé par la patrouille, pour une position de hors-jeu. Evreux semble de plus en plus en mesure de créer la sensation, mais la 70e minute change tout. Coupable d'un tac par derrière sur Abdelmoula, le capitaine Thomas Valentin écope d'un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires à neuf dans un fort climat d'agacement côté Eaurois. Le FCR a désormais une vingtaine de minutes pour tout changer, mais il reste à résoudre l'équation Lefèvre, de nouveau vigilant sur ce coup franc de Saloun. A la surprise générale d'ailleurs, à neuf contre onze, les Hébroïciens sont tout proches du 2-0, mais Marvin Emmanuel, après avoir surpris toute l'arrière-garde roanaise, but sur Jonathan Montero, auteur ici d'une parade décisive. Fort logiquement, le FC 27 recule au fil des minutes et tente de faire le dos rond. Cette reprise de la tête de Clément Bassin, incroyablement hors cadre, laisse du sursis à Alexander Borja et au sien. L'exploit se dessine, mais dans le même temps l'inéluctable, rattrape ivreux lorsque Nicolas Barthélémy contrôle de la potrine et reprend idéalement de voler. Cette fois, Alexandre Lefèvre ne peut rien, on joue la 87e minute et les Diables Rouges sont de retour dans ce match. Alors qu'à Versailles, le Racing but toujours sur Guingamp, il ne manquerait plus qu'un but à Rouen pour s'emparer du ticket pour le National. À l'entame du temps additionnel, cette remise astucieuse de Christopher Ebey trouve Clément Bassin, l'entrant marque de près et déclenche une incroyable liesse dans le camp rouennais. Cette réalisation d'abord précieuse se mue en but de la montée lorsqu'on apprend dans l'oreillette que le Racing vient de concéder un but contre Guingamp. Au coup de sifflet final, devant des hébroïciens déconfits à qui rien n'a encore voulu sourire, les Rouennais peuvent lever les mains au ciel. Les hommes de Maxime d'Ornano mettent alors quelques secondes à réaliser que oui, ils évolueront bien au National la saison prochaine. Dix ans après des heures sombres, revoilà officiellement le FC Rouen au troisième échelon français. Avant un retour triomphal au stade Robert-Diochon, cela valait bien quelques célébrations improvisées. On pensait le fêter dans deux semaines avec nos supporters à Diophon. Au final, on arrive à soulever le titre aujourd'hui parce qu'on est champions du Racing. J'ai un joueur de Racing interdome. C'est l'aboutissement d'une saison, l'aboutissement de tout un travail de l'équipe et aujourd'hui encore dans une partie qui a été difficile face à une équipe qui joue le maintien. Il n'y a rien de personnel, c'est surtout tout le travail d'un club, des dirigeants, d'un staff évidemment, mais surtout des joueurs qui ont été fabuleux. Il y a un super groupe qui était bosseur et c'est surtout grâce à eux. Non, non, c'est bien. Je vais savourer ce soir, je pars en vacances et puis je vais me remettre au travail avec toutes mes équipes dès lundi pour préparer la suite et les supporters ne seront pas déçus de ce qui arrivera l'année prochaine. Grande pensée à Maximilien de Waigui, mon fidèle. Il y a deux ans, conférence de presse, vous étiez là. Là, je disais qu'en deux ans, on pouvait le faire. On l'a fait, on aurait pu ne pas le faire et puis après, on va se fixer d'autres objectifs pour que le FC1 retrouve son lustre d'antan. Là, déjà, le national, c'est déjà pas mal. On va essayer de ne pas rester là, on ne va pas brûler les étapes. On construit tout cela marche après marche. Et alors que le FCR a atteint son Graal, le FC27, désormais relégable, se dirige malheureusement vers un retour au National 3 qui pourrait se muer en relégation. En Régional 1, si des décisions administratives venaient sanctionner la situation financière du club. Là, pour le coup, l'analyse, elle est difficile. Si ce n'est, voilà, même si le résultat est à l'arrivée, les résultats des autres matchs ne nous conviennent pas du tout. Mais c'est de féliciter parce que les garçons, ils ont fait encore une fois de plus un match eroïque. Après, on va dire qu'on va taper sur l'arbitrage. On est un mauvais joueur, on est tout ce que l'on veut. Mais moi, j'ai rarement, voire jamais contesté ou critiqué publiquement. Et là, en l'occurrence, il y a un problème quelque part. On ne peut pas ressortir ce match-là où on joue pendant presque 20, 25, 30 minutes à 9. C'est compliqué. On ne joue pas à une équipe départementale. Sans dénigrer une équipe départementale, ça reste le leader, ça reste le observant. Je crois que le Racing a fait un faux pas. Voilà, il faut féliciter le champion. Tant mieux pour eux. Mais je suis très déçu du scénario parce que finalement, si Rouen battait Hebreu aujourd'hui, ça n'aurait pas été dramatique parce que la logique et la hiérarchie auraient été respectées. Malheureusement, ce n'est pas le même cas de figure et même son de cloche. En tout cas, c'est comme ça. On va continuer. On a une échéance importante à Saint-Malo et il en restera une à domicile contre Guingamp. On mettra le paquet pour essayer de s'en sortir. Dès vous l'année prochaine pour découvrir la suite de l'histoire du FC Rouen. Ce sera évidemment en national. Sous-titrage Société Radio-Canada